Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Improcynécritique, je vais vous parler d'un film espagnol sorti en 2016, Que Dios nos perdone, ce qui veut dire que Dieu nous pardonne, réalisé par Rodrigo Sorogoyen, son troisième long métrage, mais son second en solitaire et surtout son premier sorti en France, avant qu'il ne nous gratifie de deux opus dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, El Reino y Madre, tout en attendant d'ailleurs son prochain brumeau qui devrait, si tout va bien, sortir d'ici la fin de l'année avec Denis Menoshe et Marina Feuys. Mais restons concentrés sur ce Que Dios nos perdone dans lequel nous retrouvons au casting Antonio de la Torre qui sera tête d'affiche sur El Reino et Roberto Aramo pour les rôles principaux, il y a également Javier Pereira, le tout dans un thriller assez dur qui se déroule durant l'été 2011 à Madrid, à la veille de la visite du pape Benoît XVI pour les journées mondiales de la jeunesse, et avec en parallèle le mouvement des indignés, donc c'est assez tendu et compliqué dans la capitale espagnole, rajoutez à cela un tueur en série qui s'en prend aux personnes âgées, plus précisément des vieilles dames, et donc on va suivre deux inspecteurs au caractère très différent qui vont se lancer à la traque de cet homme, tenter de l'arrêter. D'un côté nous avons Luis Velarde, joué par Antonio de la Torre, qui est très introverti, qui bégaye, mais qui s'avère très intelligent et méticuleux, et l'autre, Javier Alfaro, interprété par Roberto Aramo, qui est violent, vindicatif, qui ne respecte pas ses supérieurs et qui a une vie de famille un peu tendue. Bref, ils vont quand même devoir s'unir pour tout simplement arrêter les frais, et ils vont avoir cette même obsession d'ailleurs, mettre fin aux agissements de ce meurtrier. Et ce film s'avère très bon, je ne suis pas surpris parce que Solo Goyen, il a une patte à lui, qui nous fait nous impliquer dans une histoire souvent sordide, ou du moins psychologiquement compliquée, avec des personnages qui sont en plein doute mais qui ont envie d'aller au bout, c'est un peu cela, jusque là, des trois films que j'ai vus de lui. Et on a une tension palpable qui n'est pas sans rappeler un thriller que j'apprécie particulièrement, voire même énormément, un certain Seven. Oui, on peut faire des parallèles avec ces deux inspecteurs qui ne sont pas faits pour faire équipe, mais quand même, un tueur en série qui ne fait pas dans les détails la réalisation non plus, puisque visuellement on voit des cadavres, on voit des autopsies de vieilles dames dénudées, c'est quand même, voilà, graphique quoi. Donc, et puis cette obsession-là, il y a quelque chose qui va impliquer nos héros, les policiers, y compris même dans leur vie personnelle par rapport à cette enquête. Donc oui, je pense qu'il y a une belle influence David Fincher ici, même si le contexte est un petit peu différent. Là, on n'est pas dans un milieu urbain pluvieux, c'est plutôt l'été, il fait beau, il fait chaud. Et voilà, avec pas mal de mouvements autour, bref. Et dans la réalisation, on a du Solo Goyen aussi, puisque la caméra est proche des personnages, on a des moments posés et tout, mais après, il y a l'action qui se fait, il y a un bel équilibre là-dessus, il y a des moments forts, passionnants quand même, et intenses, comme cette poursuite à travers Madrid, où il pense avoir trouvé le tueur, bon, qu'il l'attrapait ou pas, un mystère ! Alors que quand même, le jeu du chien et du chat, du chat et de la souris, il y a un chien et un chat dans le film, c'est pour ça, enfin, il y a un chien, il y a une histoire de chat aussi, un moment qui est nourri, bon bref. Bref, voilà, le jeu du chat et de la souris se développe, etc., avant qu'on arrive à voir ou pas ce tueur, hein, qui va nous faire languir son visage, son identité, pratiquement jusqu'au bout. Donc il y a cela, et puis bien sûr, au-delà même de la résolution de l'enquête, on s'intéresse du coup au destin de nos deux protagonistes, parce que, ouf, voilà, c'est pas facile quand même, hein, dans leur psychologie, notamment, donc, Javier Alfaro, ce personnage violent qui s'en prend à plusieurs policiers, qui va péter un plomb plus d'une fois, voilà, qui ne respecte pas grand-chose, c'est vrai, mais qui, une fois chez lui, ne se fait pas forcément respecter, c'est sa relation avec sa fille, notamment, c'est bizarre, il y a un côté malsain là-dedans. Et donc, l'autre personnage qu'on a envie, on a beaucoup d'empathie pour lui, il est assez solitaire, il n'arrive pas à se caser socialement, parce que, ben, comme il ne parle pas facilement, voilà, mais il arrive peut-être aussi à se rapprocher d'un personnage féminin, même s'il a aussi quelque chose de tendu et de bizarre qui est en train de se passer. À un moment, il y a une scène, je ne sais pas que je n'ai pas comprise, mais je vois l'idée où il tente quelque chose, je crois que c'est sa femme de ménage, bref, voilà, donc ce sont quand même beaucoup de personnages qui sont très gris, voire plus noirs que blancs, même parmi les policiers, qui évoluent, qui essayent donc de remettre les pièces du puzzle ensemble, afin donc de trouver un tueur qui, peut-être, est proche de la religion aussi, puisqu'il y a cette thématique-là, la visite du pape, l'Espagne très catholique et tout, et on sent qu'à un moment, le bien et le mal, vous voyez, c'est comme ça, ça se mélange un petit peu et c'est fait pour désarçonner le spectateur, tout cela. Et puis bon, je ne vais pas révéler la fin, mais il y a une conclusion en deux temps, j'ai envie de dire, avec une première chose avec la traque du meurtrier, donc potentiellement la face-à-face, il y a quelque chose qui se passe, c'est brutal, c'est un peu inattendu, mais pas trop, mais quand même, et puis alors, on a une autre fin, sur laquelle je ne le dirai strictement rien, là, pour le coup, il pleut, on change d'ambiance de photographie, d'ailleurs, c'est plus bleuté, c'est plus sombre, où il va y avoir quelque chose qui va se passer d'assez étrange, tu as l'impression que c'est, on va dire, le bout d'une quête, mais tu ne t'attends pas à cela. Voilà, voilà, je préfère rester vague, mais si vous avez vu le film, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est presque quelque chose, la fin, même si c'est très différent, qui me rappelle, j'ai rencontré le diable, ce thriller coréen très très dur. C'est un peu plus soft, là, ici, quand même, mais dans la psychologie, ce qui peut se passer, on peut se demander quand même si Rodrigo Sorogoyen, avec ce « Que Dios nos perdonez », j'en bafouille, il n'a pas voulu nous montrer un côté très pessimiste de sa vision de l'humanité. Et à vous de dire en commentaire, parce que, bon, quand on voit El Reyno, c'est quand même bien compliqué aussi. Bon, là, c'est le milieu politique qui prend, hein, plus que la police, et voilà. Mais quand même, et puis il y a Madre aussi, il y a quelque chose... Mais oui, il y a... oui, c'est un cinéma assez malsain, quand même, mais jamais sans tomber dans le surplus, dans le glauque ultime non plus. Il y a cet équilibre-là dans le cinéma de Sorogoyen, mais c'est passionnant. Je pense qu'il a envie de dresser des personnages, des portraits, pardon, humains, à travers ces personnages, qui sont très ambivalents et qui peuvent faire grincer des dents. Mais c'est un petit peu cela aussi, le cinéma espagnol, de toute façon, le cinéma du genre thriller, hein. Là, c'est bien mené, la barque va au bout, tranquillement, et c'est un bon film. Alors, je pense que je préfère El Reyno, après, pour moi, Madre est au-dessus, mais c'est très, très subjectif, parce qu'on peut quand même débattre là-dessus. Je pense qu'El Reyno, sur le plan global et abouti, c'est le top, mais à Madre, il y a quelque chose de très fort qui se passe, voilà. Mais bon, je vous renvoie à ma vidéo dessus si vous voulez en savoir plus, et d'abord, regardez le film si vous en avez l'occasion. En attendant, donc, le prochain, que l'on espère voir débarquer au cinéma d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Rodrigo Solorgoyen, du cinéma espagnol en général, des thrillers, et de ce film, si vous l'avez vu, bien sûr, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !